ok on va passer maintenant à la game en zerg la game en zerg le swarm ce sera donc un zerg contre Terran donc faites attention sur cette map il y a des gold donc moi je l'ai veto cette map parce que les gold décomplexés je trouve que ça ruine un peu le jeu la grosse prise de pari sur une gold rapide pour changer un petit peu on va faire un BO agressif non pas all-in mais agressif qui va avoir pour objet de faire mal à l'écho de l'adversaire et de partir macro derrière alors qu'est-ce que j'entends par partir macro derrière on peut partir sur tous les styles derrière sur le style mutagling banding sur le style roach 1-1 sur le style roach hydra on va faire une pression roach là et pour faire une pression roach d'une manière ultra efficace on va prendre son gaz rapidement alors hop on préplace ses over et on va scooter donc le BO c'est hatch first avec ensuite une poule et un gaz rapide donc poule 15 gaz 16 pour pouvoir avoir beaucoup beaucoup de gaz et sortir une tripotée de roach vous allez le voir une tripotée de roach qui va permettre de cheese l'adversaire sans continuer à faire du speedling ou autre c'est juste des roach dans sa tronche et si l'adversaire joue safe il sera safe s'il joue décomplexé il va prendre une grosse sanction donc hatch first hop voilà ensuite on pose sa poule et ensuite le gaz donc maintenant la poule et a 16 de population à faire le gaz tout en scootant à l'over la base du terrain donc il a fait une ouverture avec une racks voilà je prends mon gaz et il a pris son gaz donc j'ai l'impression qu'il a fait du reaper en ouverture alors ça ça va être conditionnel je vais faire une pression ou pas selon selon ce que lui il arrive à faire de son reaper si le reaper contrôle je ne vais pas m'amuser à poser le batarot sous son nez si le reaper ne contrôle pas correctement je pourrais oh merde je me suis si le reaper donc là hop je vais faire un extracteur trick pour lancer ce truc voilà quand on se supply bloc un peu comme ça on n'hésite pas vous voyez reaper on lance les queens et là je vais lancer 3 airlings pour le contrôle et là il est tout à fait possible que du coup je change de plan d'action je vais plutôt retirer mes drones du gaz lancer mon speed et faire une pression zirling plutôt qu'une pression rouge pourquoi ? parce que c'est plus intéressant donc là hop donc là en fait ce que je vais faire c'est préparer donc un 3 queen avec une pression zirling donc maintenant je lance des over et je vais sans m'arrêter produire du zirling en attendant mon speed vous voyez là du coup le BO est le même pour faire un fast road donc il est en train de faire du réacteur voilà j'ai voulu voir et là je vais mettre une pression sur devant sa base avec du zirling et le speed en misant sur le fait qu'il va pas poser en pariant pardon sur le fait qu'il va pas poser lui de de wall complet donc on y va maintenant donc là je vais poser en même temps une gold enfonce et là vous voyez il n'y a pas de wall complet donc là je vais détruire beaucoup de choses et en même temps je peux poser ma gold et transitionner sur un autre cheese agressif un autre cheese un autre style agressif le fameux green roach banning sur une gold j'ai un peu fait le con donc là je vais commencer à prendre mes gaz donc là le mec est oh il y a Banshee ah non c'est pas Banshee vous voyez toujours l'importance de voir d'avoir l'information donc on fait des drones on fait beaucoup drones on va lancer le le 1 donc j'ai fait les evo chambres et hop la gold elle est là hop on va mettre une tumeur et on va transférer la queen hop ok on passe t2 et on va faire un gling roach banning donc batarouch batar banning sur plusieurs sur trois bases en étant soi même très agressif voilà on peut pas se permettre de ne pas être agressif quand on fait ce genre de BO parce que sinon vous devenez une pute à drop pendant donc on va lancer le 1 je pense que je sais pas où il est ok il y a tout qui est là je vais vérifier je vérifie toujours avec je vais back mes erlings pour pas me faire dropper enfin je vais pour prévenir le drop en tout cas voilà donc là j'attends c'est maintenant moi qui suis défensif donc je place des erlings sur la route et l'important le mucus spread donc le speed roach le speed banning et on va préparer un mass donc là vous voyez j'ai assez d'écho en plus avec une gold pas besoin de plus pour cheese et donc on va partir sur le cheese gling roach banning donc je suis en train de faire une tripotée de roach j'avance mon mucus voilà donc là une bonne grosse tripotée de roach on fait des over et on attend l'adversaire donc là si jamais il met la pression bah je suis safe si jamais il met la pression je suis safe et s'il met pas la pression bah c'est moi qui vais la mettre et maintenant un mass gling pour pouvoir faire du banning donc là je fais une macro hatch parce que la tune monte très très vite et donc on fait un mass gling pour du banning donc j'ai le speed roach j'ai le speed banning on transforme on transforme tout le bordel voilà et on va y aller donc là on n'hésite pas à faire un vigilant pour les mines et on y va voilà et donc on rally point chez l'adversaire donc je révèle les mines avec ce qu'il faut et on fait ces injections on pénètre dans la base à base de pénétration et l'adversaire a ce quitte donc voilà vous voyez le BO que j'ai fait était destiné à faire une pression roach en fait l'idée de la hatch first avec une poule et ensuite un gaz c'est de prendre rapidement du gaz le problème quand vous êtes confronté à une ouverture reaper et donc l'idée de base c'était de faire de poser le bat à roach aux alentours des 24 26 de pop dans ces eaux là et de faire 8 à 10 roach et d'aller mettre la pression avec les 8 à 10 roach ça c'est très bien quand l'adversaire fait un cc first ou un rack s'expand bref quand il sait pas que vous allez arriver avec des roach si jamais vous faites ce BO là avec un reaper qui se balade chez vous c'est tout de suite plus chiant mais le fait de prendre du gaz c'est pas perdu vous pouvez retirer vos drones du gaz et plutôt que de la jouer à coup de roach dès le début vous faites une pression zerling les deux sont viables à ce moment là vous arrêtez la production des drones à l'entour des 26 entre 26 et 32 pop ça dépend combien de zerling vous avez fait pour contrer le reaper et vous faites un mass zerling jusqu'à 44 vous arrivez chez l'adversaire avec le speed ça fait des dommages et derrière ça vous avez plusieurs transitions possibles là dans ce cas étant donné que j'ai fait beaucoup de dommages et j'ai pris une gold donc la gold était devant lui donc quand on prend une base comme ça qui est aussi vulnérable que cette gold et bien il faut prendre l'initiative de l'attaque c'est à dire c'est à dire que là et bien il était sous pression et j'ai continué à le mettre sous pression avec l'ingroach baling si jamais vous laissez durer avec une gold comme ça vous devenez une pute à drop et vous risquez de vous faire retourner bon c'est pas sûr non plus parce que là l'avantage était clair donc voilà pour cette petite game j'espère que cette vote vous a plu je vous rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures c'était ma cause au micro bisous ciao ciao c'est parti c'est parti